Les jeunes sont fatigués de vivre cette situation de ni paix ni guerre qui prévaut en Casamance. Ainsi ont-ils invité l'État et le MFDC à aller à la table de négociation pour mettre fin à ce conflit trentenaire. C'est une des recommandations fortes faites par la plateforme de réflexion des jeunes et des femmes pour la paix en Casamance Kambénkafo, à travers une étude portant sur la perception du conflit par les jeunes. Cette étude est née d'une concertation entre ces organisations de femmes et de jeunes. Les jeunes ont décidé, suite à la publication du livre blanc des femmes, de mener une étude dans les trois régions, dans 40 localités. Après avoir formé au moins 63 enquêteurs qui sont issus des trois régions et issus de ces localités, qui sont descendus sur le terrain, ils ont rédigé les questionnaires et ont posé ces questions à leurs pères. Et les résultats de cette enquête ont démontré que cette jeunesse veut s'impliquer dans la recherche de solutions pérennes à ce conflit. Ils ont des préoccupations qui doivent être prises en compte et par les organisations de la société civile, et par le gouvernement du Sénégal, et par le mouvement des forces démocratiques de la Casamance. Cette étude a été réalisée avec l'appui du Centre pour le dialogue humanitaire. Elle a fait l'objet d'ateliers régionaux de partage avec les autorités, les organisations de la société civile et les relais de Kambin-Kafo dans les trois capitales régionales de la Casamance naturelle. Il s'agissait donc d'un atelier de présentation de l'étude qu'avaient menée les jeunes de Kambin-Kafo relativement à la perception que la jeunesse casamancée a eue de ce conflit casamancé. Et ce travail-là, ils l'avaient réalisé les jeunes en relation avec HD, une organisation de diplomatie privée humanitaire qui intervient en Casamance depuis 2014. Bon, je pense qu'elle est importante, d'abord du fait que les jeunes se soient véritablement impliqués dans la recherche de paix. Puisque comme je l'ai indiqué tout de suite, les jeunes d'aujourd'hui seront inévitablement les relais de demain. Et si effectivement, à partir de ce ménage, ils ont conscience que pour régler ce conflit, il faut compter avec eux, il faut les associer, il faut qu'ils donnent leur point de vue, je pense que véritablement c'est une excellente chose sur laquelle on peut compter pour avancer dans la pacification de la zone, puisque effectivement, beaucoup d'ingrédients, en tout cas, beaucoup de conditions sont réunies pour qu'on puisse effectivement aller vers une pacification de la casamance naturelle. Parce qu'aujourd'hui, nous avons constaté que ce conflit a vraiment duré et qu'il a des impacts négatifs sur le quotidien des populations. et nous avons aussi constaté des multitudes de rencontres et d'initiatives dans l'essence de résoudre définitivement la paix en casamance. Mais dans le temps, on ne constatait pas un peu l'implication des jeunes. Aujourd'hui, si la jeunesse veut jouer sa partition dans cette résolution de la paix en casamance, en produisant une documentation, une enquête sur la perception de ces jeunes-mêmes sur le conflit et partant de là, formuler des recommandations et penser également comment mettre en ordre ces recommandations. Je pense qu'en tant qu'autorité représentant les ministres de la jeunesse au niveau de la région de Koda, nous réjouissons de ce talent, de cet engagement pris par les jeunes pour vraiment donner leur participation dans cette résolution de la paix en casamance. Selon le coordonnateur de la plateforme Kambénkafo, les jeunes enquêtés ont insisté beaucoup sur la nécessité de créer des emplois dans les régions sud du Sénégal, entre autres préoccupations sur le vie. Les jeunes ont en tout cas formulé des recommandations à l'endroit de l'État du Sénégal pour demander vraiment à l'État de revenir, en tout cas favoriser des investissements au niveau de la région. Parce que si la région de Jiguenchon, ces jeunes n'ont plus plus d'emplois, n'ont pas d'occupation à mener, en tout cas forcément, ils vont être tentés de rejoindre le MFDC et les mouvements armés. Il y a des recommandations également qui ont été formulées à l'endroit du MFDC. Pour dire simplement que les jeunes ne sont pas d'accord pour cette forme de combat, nous pensons qu'il y a d'autres façons de mener le combat, en tout cas pour permettre à la Casamance d'être au même pied que de toutes les autres régions du Sénégal. Les jeunes ont aussi proposé également, dans leur piste de solution, la poursuite des efforts de désenclavement et du déménage pour favoriser la libre circulation des personnes et des biens et permettre une exploitation des terres casamanceses dans des conditions de sécurité totale. Non sans exhorter les organisations de la société civile qui travaillent sur ce dossier à fédérer leurs efforts pour faciliter le dialogue entre l'État et le MFDC. Les jeunes également ont demandé à la société d'être ensemble parce que nous avons constaté qu'il y a beaucoup d'organisations qui se situent au niveau de la région et au niveau de la Casamance d'une manière générale mais qui ne travaillent pas ensemble et qui ne disent pas le même mot. Nous pensons qu'on doit pouvoir fédérer nos forces pour ensemble, qu'on puisse en tout cas accompagner l'État, mais également le MFDC à aller vers des tables de négociation pour vraiment qu'on puisse régler ce problème. C'est ça l'objectif, parce qu'on sait qu'une étude, un document, une œuvre humaine n'est jamais parfaite. Donc nous sommes prêts à intégrer les nouvelles recommandations. C'est pour ça qu'on est venu partager avec eux pour avoir leur input. On souhaiterait également, après qu'ils aient aussi partagé avec d'autres, qu'il y a des nouvelles recommandations, nous sommes prêts à les intégrer rapidement et à pouvoir, au moins, prôner à avoir un document vraiment consensuel qui sera, qui va prendre toutes les aspirations de tout le monde pour qu'on puisse arriver à une paix définitive. Cette étape va, d'abord, après la rencontre avec les organisations de la société civile, nous avons prévu également de rencontrer l'État du Sénégal à travers ses démembrements pour leur dire réellement ce que les jeunes pensent, mais également pour leur montrer l'orientation en tout cas que les jeunes veulent qu'ils prennent pour les accompagner à qu'on puisse arriver à une paix définitive. Il est prévu également de rencontrer le mouvement du MFDC, parce que dans ces recommandations, il y a des recommandations qui concernent uniquement le MFDC, donc ce que les jeunes pensent d'eux, mais également ce que les jeunes veulent que le MFDC fasse pour eux. Et également, nous avons prévu de rencontrer également les organisations internationales pour leur montrer en tout cas ce que nous pensons, mais également l'orientation des actions qu'ils doivent mener à l'endroit de la jeunesse pour en tout cas atteindre leurs idées. Le bilan, il ne peut être que positif, dans la mesure où on sent que les jeunes, en tout cas, s'engagent de plus en plus dans cette résolution de la crise. Et à travers cette étude, il nous montre également que la plupart des jeunes ne sont pas très informés sur déjà les causes de ce conflit et ne sont pas également informés sur ce qui se passe vraiment dans le cadre de ce processus de paix. Et je pense qu'il est aujourd'hui important que ces jeunes-là soient encore plus impliqués, qu'ils s'impliquent eux dans un premier temps, mais également que les partis puissent également les associer dans toute décision qui sera prise et qui va vraiment dans le sens de la résolution de ce conflit-là. Madame Khadi Diouf, chef de mission du Centre pour le dialogue humanitaire à Dakar, s'est félicitée de cette implication des jeunes qui sont à la fois acteurs et victimes du conflit dans la recherche de la paix. Elle s'est dite convaincue que les résultats partagés peuvent être d'un apport considérable dans la construction d'une paix définitive et durable en Casamance. Je peux entre autres citer que cette jeunesse veut qu'il y ait un dialogue et une réconciliation. Ils veulent que les deux parties aillent à la table de négociation. Ils veulent être impliqués. Ils veulent que les organisations de la société civile puissent parler d'une seule voix. Ils veulent que le MFDC puisse aussi s'unir, ne pas parler de façon disparate, qu'ils sachent qu'ils représentent les populations et qu'ils sont issus de ces communautés. Donc ils devraient œuvrer à ce qu'il y ait une paix et que le gouvernement également puisse vraiment afficher et raffermir cette volonté d'aller à la négociation, de respecter les décisions qui sont également prises entre autres. Et vraiment je dois féliciter ces jeunes qui veulent maintenant vraiment, ils l'ont toujours voulu, mais ils l'ont fait à travers un document, être impliqués et ils ont des choses à dire. Ils ne veulent pas que les choses soient dites en leur absence, mais ils veulent contribuer. Et je pense que, étant donné que ce sont les victimes, mais également les acteurs, ils sont également dans les forces de défense et de sécurité du Sénégal, ils sont également présents dans le MFDC, et donc il est important que leur voix soit également écoutée. Les organisations de la société civile se sont-elles félicitées de cette approche révolutionnaire des jeunes de la Casamance qui sont nés dans ce conflit qui n'a que trop duré ? Je pense que c'est une très bonne démarche parce que ça a permis de respecter un peu la résolution 2250 qui permet d'impliquer les jeunes dans la résolution des conflits et surtout dans la résolution du conflit casamassé. Ça a permis également de connaître la perception des jeunes sur ce conflit qui a tant duré. Mais également, ça nous a permis de comprendre, en tout cas les enjeux, ça nous a permis de comprendre pourquoi on peut se retarder économique de la Casamance. Donc, je pense que ce que nous demandons, c'est que ce qui a été dit dans ce document-là, que la perception des jeunes sur ce conflit soit prise en compte par les autorités, aussi bien les autorités du MFDC, mais également les autorités étatiques. Parce qu'aujourd'hui, nous pensons que ce conflit, il y a certes l'accalmie, mais nous jeunes de cette région-là, nous ne voulons plus parler d'accalmie, mais nous voulons parler de paix définitive qui pourra nous permettre, en tout cas, de nous développer. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes parlent donc de problème d'emploi, les jeunes parlent de chômage. Donc, je pense que si aujourd'hui, nous avons une paix définitive en Casamance, les jeunes de la Casamance n'auront pas besoin, n'est-ce pas, d'aller à l'Eldorado. Les jeunes de la Casamance n'auront pas besoin de quitter la Casamance pour aller chercher, n'est-ce pas, ailleurs. Parce que nous avons toutes les ressources, ici en Casamance. Donc, s'il y a une paix qui s'installe, je pense qu'il peut y avoir des infrastructures, il peut y avoir de l'emploi, et les jeunes ne vont jamais parler donc de problème d'emploi. C'est par rapport à une étude que nous avions menée par tirer de ça. Une étude qui présentait, au fait, les différentes initiatives de paix en Casamance. Et dans cette étude que nous avions fait, effectivement, nous les avions présentées, ici, dans cette salle, c'était pour un peu voir, faire les revues documentaires de toutes ces initiatives qui ont été prises au niveau de la Casamance pour aller vers la paix en Casamance. Mais dans cette étude, ce qui a été remarqué, c'est que les jeunes ne sont pas très impliqués dans la recherche de la paix en Casamance. Donc, je dis que c'est aujourd'hui une satisfaction pour nous. Quand on voit les jeunes s'impliquer davantage dans la lutte pour la paix en Casamance, pour nous, c'est un sentiment de satisfaction. L'autre chose, c'est que ces jeunes sont partis d'études, de terrain. Et pour nous, ça aussi, c'est important dans le cadre des activités des ONG, mais dans le cadre aussi des activités des jeunes. Tout ce que nous devons mener sur le terrain doit être documenté, doit être fondé sur des outils. Et aujourd'hui, l'étude que Kambé Nkako a faite en collaboration avec HD, en tout cas, nous réconforte dans le cadre de l'implication des jeunes pour la recherche de la paix en Casamance. Presque tous ces jeunes, aujourd'hui, impliqués directement ou indirectement dans la crise casamance, n'étaient pas nés en 1982. Donc, aujourd'hui, ces jeunes-là, leur perception du conflit, à quoi cette perception-là est liée ? Parce qu'ils ont été des victimes d'un conflit dont ils ne connaissent même pas à la naissance. Et leur perception doit être différente par rapport à ceux qui ont vécu directement au début des années 82 du conflit. Et donc, ces jeunes-là, aujourd'hui, doivent être impliqués. Impliqués comment ? Tous les acteurs, aujourd'hui, qui existent dans le processus de paix en Casamance, doivent apporter le maximum d'informations à ces jeunes-là, parce que c'est ça qu'ils ont besoin d'abord, pour savoir quelle a été l'origine du conflit, quels ont été les processus qui ont abouti aujourd'hui à tenter à régler le conflit, quels ont été les manquements, quels ont été les points forts et les points faibles. Et en ce moment-là, les jeunes auront une perception plus claire du conflit. Bien sûr qu'on a de l'espoir. Je pense que tant qu'il y a les partis qui ont la volonté d'échanger, de dialoguer, il y aura toujours un espoir. Maintenant, comme je l'ai dit tout à l'heure dans la présentation, HD oeuvre à instaurer justement les conditions nécessaires pour que les deux partis puissent dialoguer. Et je dois dire qu'il y a, comme le gouverneur le disait tout à l'heure, qu'il y a des progrès qui sont faits et qu'il faut que nous puissions justement continuer ces efforts-là pour qu'on puisse arriver à l'objectif qui est qu'il y ait que le retour de la paix soit effectif. Est-ce qu'il y a une volonté de toutes les parties ? Il y a une volonté. Ça, je le maintiens. Il y a une volonté de la part des deux partis. Bien sûr, dans tout dialogue, tout dialogue n'est jamais simple. Il y a toujours des hauts et des bas. Mais il y a une volonté affichée des deux parties de résoudre ce conflit parce que cela affecte les populations. Et je pense que toutes les deux parties ont à cœur le bien-être des populations de la Casamance, du Sénégal en général. Bien sûr, il y a des priorités. Elles veulent qu'il y ait d'abord un retour de la paix. Elles veulent pouvoir justement subvenir à leurs besoins et à celles de leurs familles, être dans des conditions qui leur permettent de, bien sûr, vivre une vie, une bonne vie, je dirais. Donc, ces populations, dans chaque localité, il y a des besoins spécifiques qui doivent être adressés par les autorités. Mais également, ces populations et ces communautés ont également la capacité de pouvoir également sortir de certaines situations. Il faut les écouter. C'est important. Parce qu'elles ont des solutions. et c'est ce que les jeunes ont également essayé de prendre lors de ces questionnaires et de ces séances d'écoute, si je peux le dire ainsi, avec leur père, c'est-à-dire de voir quelles sont les solutions qui peuvent être appliquées pour pouvoir résoudre justement ce conflit. Cette étape franchie avec le soutien de HD, les jeunes de la Casamance, réunis dans la plateforme de réflexion pour la paix en Casamance, compte poursuivre cet élan pour rejouer et grandement leur partition pour une paix définitive et durable en Casamance.